Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, septième année, la construction du surhomme. Aujourd'hui, chameau, lion, enfant. Bonsoir, merci d'être là pour ce 141e cours, cette troisième séance consacrée à Nietzsche. Nous en savons donc un petit peu plus sur notre personnage, puisque la première séance a été consacrée à la question de l'autobiographie et de l'écriture philosophique. Dans l'absolu, certes, mais aussi et surtout dans la perspective de Nietzsche et du Nietzscheïsme, et puis dans la perspective d'une réécriture ou d'une écriture, puisque ça n'a jamais été fait, mais de l'histoire de la philosophie sous cet angle-là. En prenant en considération le jeu qui est à l'origine de l'œuvre en question, la deuxième séance a été consacrée à la question de la constitution d'une identité, du rôle évidemment déterminant de l'enfance dans cette aventure. On voit un Nietzsche précurseur de Freud, évidemment, le Nietzsche qui commence l'écriture de l'autobiographie en même temps qu'il travaille sur lui-même, c'est-à-dire qu'il crée cette œuvre et il est créé par cette œuvre en même temps. On y entend des échos de Montaigne, bien sûr, et on trouvera une occasion de dire quel rôle a joué Montaigne dans l'économie de la pensée de Nietzsche. Et je voudrais, avec cette séance, entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire très précisément dans le Zaratoustra. Je souhaiterais que les séances qui sont consacrées ou qui seront consacrées à Nietzsche le soient à partir d'Ainsi par les Zaratoustra. C'est le grand livre de Nietzsche. C'est le livre le plus mystérieux, c'est le livre le plus complexe, le plus dense aussi. C'est le livre par lequel il ne faut surtout pas commencer, sauf si vous avez envie de vous faire peur, mais il faut vraiment finir par ça après avoir lu tout, Nietzsche. Et quand je dis tout, c'est-à-dire démarrer avec le premier, Naissance de la tragédie, finir avec le dernier, Etchéomo, avoir laissé de côté Zaratoustra, et le prendre enfin pour oser toucher à cette œuvre-là, qui est la plus mystérieuse, donc la plus susceptible d'être mal comprise, mal pensée, puisque tout est possible. On peut tout projeter quand on est dans une aventure comme celle-ci. Fidèle à cette proposition que je voulais vous faire et que je vous ai faite en début d'année, moi je démarre avec l'autobiographie dans cette aventure, en disant qu'il y a de l'autobiographie dans Ainsi par les Zaratoustra, et peut-être même n'y a-t-il que ça. Ce sera ma thèse et j'essaierai de vous le montrer chemin faisant. L'intérêt de la correspondance n'est plus à démontrer, je vous l'avais dit, qu'il fallait lire l'œuvre avec la correspondance, et qu'on éclaire nombre de textes de Nietzsche, de textes véritablement philosophiques, à partir de quelques correspondances, quelques lettres, quelques confidences qui sont données, et je voudrais vous lire une lettre à Overbeck. On a déjà eu l'occasion d'entendre ce nom-là, c'est un ami auquel il dit des choses essentielles, Nietzsche. Nietzsche, il écrit donc à Overbeck ceci, « Mon Zaratoustra est avant tout incompréhensible, parce qu'il a une quantité d'expérience vécue que je n'ai partagée avec personne. » Donc la clé est donnée, moi je vous la propose, mais en même temps je ne l'invente pas, je la trouve chez Nietzsche, elle est déposée très clairement sur la table, il nous le dit, l'autobiographie est à l'origine de l'œuvre, et l'autobiographie est à l'origine d'Ainsi parlait Zaratoustra. Donc il ne faut pas considérer le livre à partir de son intériorité même, mais l'aborder de l'extériorité même, de l'autobiographie, de la vie, de la pensée, de l'ensemble de l'œuvre, de la correspondance, et puis aussi de ce que les autres disent de Nietzsche, des biographies qui ont pu être écrites, de la première, je dirais, du vivant de son corps, et au moment de la mort de son âme, quand il est devenu fou, Lou Salomé, jusqu'au dernier, ou au plus informé comme celle de Kurt Polianz, qui sont l'occasion de voir dans le détail ce que faisait Nietzsche, si vous voulez savoir comment il a travaillé avec une machine à écrire et de quelle manière, enfin tout ça est dit dans les biographies qui sont bien faites, et c'est essentiel, c'est important. Vous verrez, on aura l'occasion, via l'anecdote, d'entrer dans des détails essentiels. C'est un ouvrage qui a une force de frappe étonnante, au point même que si on cherche des équivalents, il faut aller chercher du côté de l'Odyssée d'Homère, me semble-t-il, de l'Évangile de Jean ou de la Divine Comédie de Dante. Je dis l'Évangile de Jean et pas des autres, parce que c'est l'Évangile le plus énigmatique, c'est le plus lyrique, c'est le plus allégorique, c'est le plus difficile à comprendre, le plus difficile à saisir aussi, c'est le plus mystique également, bien sûr, et il me semble que la proximité avec l'Évangile de Jean est évidente, d'autant que un chant, l'un des chants, puisque le livre est constitué avec des chants, un chant, et vous verrez que dans la traduction la plus fidèle, qui est celle de Maurice de Gandillac, on entend bien la référence au Nouveau Testament. C'est une espèce d'ironie à l'endroit du Nouveau Testament, et plus précisément des Évangiles. La Divine Comédie, parce qu'à l'évidence, mille choses sont dites dans La Divine Comédie de Dante, qui vont au-delà de la poésie, bien qu'étant de la poésie. C'est là qu'on voit que les très grands penseurs ne sont pas encombrés par des formes encombrantes, ils sont dans des formes accessibles, dans des formes qui sont susceptibles d'être lues par des gens de bonne volonté, et pas du tout par des professionnels. C'est donc un livre apparemment simple, apparemment facile d'accès, mais évidemment très lyrique, très crypté et très complexe. Il y a cette complexité qui est due au fait que c'est apparemment simple. Quand un livre est a priori compliqué, on est averti. Quand a priori il semble simple, on a l'impression qu'on peut comprendre facilement. Ça fait 30 ans que je lis le Zaratoustra, et je commence à saisir deux ou trois choses de ce grand livre qui, je vais vous faire une proposition pour accélérer votre mouvement, pour que vous puissiez vous aussi consacrer 30 années, et quand je serai retraité, me faire part des découvertes qui seraient les vôtres et qui nous auront permis d'avancer un petit peu sur ce livre-là. C'est énigmatique, c'est un livre énigmatique, et peut-être évidemment le plus énigmatique de Nietzsche, mais aussi le plus énigmatique de toute l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a des énigmes qui sont simples. Si vous prenez l'énigme de la critique de la raison pure ou l'énigme de la phénoménologie de l'esprit, c'est compliqué, mais c'est fait pour cacher la simplicité du propos. Au bout du compte, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Quand vous avez dispersé les brouillards ou les fumées, vous n'avez pas grand-chose de très révolutionnaire dans la critique de la raison pure ou dans la phénoménologie de l'esprit. Il est bien évident qu'il y a d'autres philosophes, et le Nietzsche, quand il n'est pas crypté, en fait partie, qui proposent à destination du plus grand nombre leur découverte. Pourquoi est-ce que c'est un livre compliqué ? Parce que les allégories, les symboles, les métaphores et les images y abondent en permanence, et qu'on n'est pas habitué, dans le domaine de la philosophie, encore moins de la philosophie allemande, de faire face à des allégories ou à des symboles. On a une tradition de la philosophie dont on dit qu'elle est grecque ou allemande, c'est une espèce de chose héritée de Heidegger, qui évidemment était allemand, et qui nous dit que la philosophie ne peut être écrite que dans la langue grecque ou que dans la langue allemande. Le principe même de la langue allemande rend possible des espèces de mots-valises à l'infini, ce qui suppose que quand on a emboîté deux ou trois termes, on a fabriqué à nouveau un concept, et on considère que le grand penseur, c'est le grand inventeur de concepts. Il y a des allusions, des ellipses, des sous-entendus ou des évocations. De fait, je renvoyais à la lettre d'Hoverbeck, plein de choses semblaient probablement très claires à l'esprit de Nietzsche, quand il en avait encore, mais il fallait être dans le contexte d'une époque avec des individus auxquels on songe. On songe à des individus qui tiennent le haut du pavé intellectuel à l'époque, et qui ne le tiennent plus deux ou trois années plus tard, et encore moins un siècle et plus plus tard. Donc il y a des enjeux qui nous échappent, parce que ce sont des enjeux idéologiques du temps, donc la mode, ou des enjeux idéologiques qui paraissent clairs au moment, parce que c'est l'époque où il est question de ceci ou de cela. Strauss, par exemple, dont je vous reparlerai tout à l'heure, que plus personne ne lit, sauf ceux qui sont intéressés par Nietzsche, pour savoir quelle critique il en a faite, ou si la critique qu'il en a faite est pertinente. Il y a bien sûr du lyrisme de la poésie et du dionysisme. Alors ça, c'est peut-être qu'il y a d'a priori le plus complexe, parce que quand on est sur le registre poétique, on a l'impression qu'on ne peut pas être sur le registre philosophique, puisque ça, c'est la grande tradition philosophique qui nous l'enseigne, oubliant par là même que Lucrèce avait écrit quand même des milliers de vers dans son poème « De la nature des choses » pour dire de la philosophie épicurienne, et qu'on peut donc être dans un fond profond, avec une forme élégante, subtile, esthétique, belle. Ça, c'est ce que Nietzsche nous montre dans la poésie qui est la sienne à cette époque-là. Le dionysisme, on va y revenir, évidemment, c'est la puissance de Dionysos, c'est la force, c'est l'ivresse, les pampres, la vigne, le vin, la danse, etc. Nietzsche est de ce côté-là, il n'est pas du côté d'Apollon, on reviendra sur l'opposition Apollon-Dionysos, Apollinien-Dionysiaque, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la mesure, il est dans la logique du vers libre, disons-le comme ça. Il ne fabrique pas des poèmes comme Jean-Marie Guyot en fabriquait, c'est-à-dire dans la vieille logique classique du sonné, ce n'est pas du tout la poésie que Nietzsche pratique. Il recourt au masque et au travestissement, et dit qu'il recourt au masque et au travestissement, c'est-à-dire que voilà un personnage qui sait que l'étymologie justement de personnage vient du latin, et même très précisément d'un mot étrusque acclimaté par le latin, le personnage renvoie au persona qui était le masque qu'utilisaient les acteurs sur scène. Et Nietzsche, qui était philologue, comme vous le savez désormais, et bien c'est quand il utilise un mot comme personnage, ou quand il utilise lui-même des personnages, qu'il met en scène des masques. Et il joue de ces masques-là, et le dit lui-même, qu'il avance masqué. C'était d'ailleurs la devise de Descartes, l'Arvatus Prodeo, je m'avance masqué. Il y a un bestiaire abondant, et vous le verrez, Zaratustra n'apparaît jamais sans son serpent et sans son aigle. Ça fait sens, bien sûr, ce n'est pas seulement pour faire joli, c'est-à-dire que le serpent est l'animal qui a le ventre à terre, c'est-à-dire que c'est l'animal qui a le contact avec les forces telluriques, avec les forces de la nature. Et l'aigle, c'est l'animal qui est capable d'aller sur les cimes, qui est capable d'aller au-delà des cimes des montagnes, qui est dans l'éther, dans l'azur, et qui, bien qu'étant dans des sommets extraordinaires, ou dans des altitudes extraordinaires, conserve un regard perçant et est capable de voir dans le détail ce qui se passe sur terre, le muleau qui passe, par exemple, et sur lequel il est capable de fondre comme une bête de proie. Donc si, effectivement, Zaratustra arrive avec son serpent et son aigle, c'est parce que Nietzsche veut nous le dire, il est l'homme des altitudes, il est l'homme qui conserve ce qu'il appelle le sens de la terre également, qui est capable de savoir ce qu'est le réel, le réel étant la terre, le sens de la terre, et à chaque fois tout ça fait sens. Mais vous verrez, il y aura des animaux qui sont essentiels dans l'aventure et auxquels Nietzsche prête la charge, je dirais, de dire à sa place. Il y a des rêves, qui sont parfois franchement des rêves que Nietzsche fait, que Nietzsche écrit sur des petits bouts de papier, ou dans des correspondances, et on retrouve ces rêves-là réintégrés dans le Zaratustra. Il y a bien sûr des personnages fantasques, vous verrez, on démarre avec un funambule, il y a une araignée à croix, c'est le nom qu'il donne à Jésus. Il y a un tas de personnages, le dernier des papes, le plus hideux des hommes, etc. Même chose, il faut savoir ce que ces individus disent, ce qu'ils portent également. Et tous ces personnages fantasques sont mis en scène, évidemment. Il y a une scénographie tout à fait singulière, une théâtralisation tout à fait particulière. Donc ça peut être un poème qui est aussi, je dirais, un livret d'opéra, qui est aussi une pièce de théâtre. Enfin, c'est un genre hybride que Nietzsche invente. Avant lui, il n'y avait pas grand-chose qui ressemblait à ça, je vous dis vaguement les évangiles. Et puis après lui, pas grand-chose non plus, du moins dans le terrain de la philosophie. Et puis il y a quelque chose de plus compliqué encore, c'est-à-dire que quand vous ajoutez des labyrinthes aux labyrinthes, il vous faut aussi ajouter le labyrinthe des discours qui s'entrecroisent. C'est-à-dire qu'un individu tient un discours, mais on n'est pas sûr que ce soit le discours que tient Nietzsche. Il fait tenir des discours par tel ou tel personnage. Un contempteur du corps, par exemple, va tenir un discours. Est-ce que le discours du contempteur du corps est un discours repris à son compte par Nietzsche ? Réponse non, puisque Nietzsche propose un discours qu'il critique. Donc on est un peu dans la logique aussi platonicienne du personnage de Platon qui écrit des dialogues dans lesquels il met en scène son héros, une espèce de Superman, Socrate, et puis en même temps des individus qui sont là pour se prendre des baffes, puisqu'il faut taper sur Protagoras, il faut taper sur Phileb, qui est le premier étant un sophiste, le deuxième étant un hédoniste. Et donc on fabrique des discours, et parfois le discours de l'hédoniste n'est évidemment pas le discours de Platon, puisque le discours de Socrate est celui qui critiquera le discours de l'hédoniste. Est-ce que le discours de Socrate est aussi le discours de Platon ? Ce sont des débats qui ont eu lieu. Eh bien on a exactement le même type de débat avec Nietzsche. Nietzsche met en scène des individus, des personnages conceptuels, dirait Deleuze, et ces personnages conceptuels disent des choses qui ne sont pas des propos qu'il faut prendre pour les propos de Nietzsche. Le propos de Zaratoustra n'est pas forcément non plus le propos même de Nietzsche, d'autant plus que la geste de Zaratoustra se déploie dans le temps, et que vous avez au moment où il apparaît, une référence extrêmement précise à son âge, il a 33 ans, c'est l'âge du Christ, et puis à un moment, au cours du texte, il n'y a pas de grande référence, il y a deux ou trois moments où on sait qu'il a une barbe, et puis à un moment, il lisse sa barbe blanche. Donc on se dit, il avait 33 ans, il a une barbe blanche, donc du temps a passé. Est-ce que le Zaratoustra de 33 ans, qui commence son enseignement christique, est le même Zaratoustra que celui qui se lisse la barbe blanche un petit peu plus tard ? Et puis il y avait un désir de fin qui n'a pas eu lieu, on ne sait pas que le Zaratoustra est un livre inachevé, et Nietzsche avait prévu une fin à ce personnage, une mort. C'est-à-dire que Zaratoustra est censé mourir, comme le Christ. Et vous verrez dans la proposition qu'il nous fait, dans le Zaratoustra, le Zaratoustra ne meurt pas. Alors, il y a des moments d'autobiographie qui sont franchement avérés, on le sait plus ou moins, soit Nietzsche l'a dit, soit des travaux ont été faits qui permettent de mettre en perspective tel chant, tel discours de tel chant, avec tel moment dans la biographie. Par exemple, il y a un chant qui s'appelle le chant des tombes, qui renvoie évidemment à la mort des siens. Vous êtes au courant de la mort de son frère, de la mort de son père, de la mort d'un certain nombre de tantes qui grévitait autour du foyer familial, et puis la mort de Wagner. Vous verrez que c'est un moment extrêmement important dans l'économie de la pensée de Nietzsche, dans l'économie même de la vie, de l'affectivité de Nietzsche, Wagner. Et Wagner vient de mourir au moment où Nietzsche termine la première partie de son Zaratoustra. Deux chants s'appellent les contempteurs du corps et des prêcheurs de mort. Le contempteur du corps, c'est celui qui déteste le corps, ou qui crache sur le corps. Évidemment, là c'est simple, il s'agit d'attaquer Schopenhauer, d'attaquer Wagner, Wagner étant Schopenhauerien, il est entendu comme tel. C'est aussi une occasion d'attaquer les platoniciens, qui sont des individus qui évidemment sont dans la logique de la négation du corps, ou de la haine du corps. Platon dit très précisément que la mort est préférable à la vie, que le philosophe aime la mort. Nietzsche dit très précisément l'inverse, très exactement l'inverse. Il dit même foncièrement, je n'aime que la vie. Il critique évidemment les chrétiens, les chrétiens et le christianisme, plus particulièrement dans la ligne de Myrrhe, évidemment sa mère et sa propre sœur. Les platoniciens qui sont visés, ce sont effectivement les collègues de l'université qu'il a pu avoir, et l'incorporation philosophique chez lesquelles le platonisme est dominant. Un autre chapitre s'appelle « Des petites jeunes et des petites vieilles ». Ça, à l'évidence, ça renvoie à l'affaire Lou Salomé. On aura l'occasion de détailler toutes ces choses-là. Le rôle et l'importance de Lou Salomé, l'économie de la pensée de Nietzsche aussi, le rôle de Paul Ray. Qui fut son ami. Et puis la relation triangulaire de ces trois personnes. Un autre texte d'enfant et de mariage qui concerne, comme le titre l'indique, la possibilité de faire des enfants et de se marier, puisque Nietzsche n'est pas contre le mariage. Il pense que si c'est un mariage bourgeois, ce n'est pas très intéressant. S'il s'agit d'associer deux solitudes, ce n'est pas très intéressant. S'il s'agit de faire des enfants pour se distraire de la solitude qu'on a associée à celle de son épouse ou de son mari, ce n'est pas très intéressant non plus. Mais Nietzsche dit que si l'enfant ait l'occasion d'accéder au surhomme, alors on peut faire des enfants, on peut se marier. Toutes ces choses-là sont à mettre en perspective avec ce qu'il dit à Malvida von Meisunbung, qui est sa confidente, à qui il dit très précisément qu'il cherche une épouse et qu'il aimerait bien une femme richement dotée et pas trop l'aide, tant qu'à faire, et qu'il lui demande de faire un peu vite, parce qu'il y a quand même urgence. Évidemment, elle cherche, elle lui proposera Lou Salomé, vous verrez que ça se passera mal, mais c'est un désir qu'il a, qu'il a manifesté à Louise Hoth, une petite française toute mignonne, qui avait juste un inconvénient parce qu'elle était mariée. Et Nietzsche tombe amoureux très vite, veut se marier très rapidement et sans rancune, quand dans les 24 heures, on lui a répondu non à la demande de mariage qu'il avait faite. C'est quelqu'un qui considère qu'on passe à autre chose et que ce n'est pas très grave. Autre chapitre, parmi les filles du désert, là on dit classiquement que ça renvoie au bordel de la Epsiche, et de fait, ça faisait partie assez probablement des pratiques sexuelles de Nietzsche. C'est difficile de savoir évidemment ce qu'est la sexualité de Nietzsche. Il y a un chapitre qui s'appelle De la chasteté, où il est aussi question de sa sexualité de manière à peine voilée, mais on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il a un désir d'épouse, qu'il a un désir de femme, que les femmes traversent rapidement son existence parce qu'il est assez effrayant. Il leur tombe dessus, il veut se marier tout de suite, elles s'en vont très vite. Il tombe amoureux de femmes qui ne sont pas faites pour lui, dans une logique très proustienne, dans cette aventure, mais par exemple la femme de Wagner. Donc effectivement, il y a une difficulté à adresser la parole à l'autre sexe, autrement que sur le mode de la misogynie qu'on retrouve dans son ouvrage, qui fait qu'on entend évidemment Nietzsche parler à la première personne quand il écrit sur la chasteté ou sur les filles du désert. Un chapitre est extrêmement intéressant et je l'utiliserai abondamment pour rentrer dans le détail de certains textes qui s'appellent « Du lire et de l'écrire ». Et c'est vraiment le discours de sa méthode. Il développe une notion extrêmement intéressante qui est celle de la rumination. Et il nous dit « Il faut savoir ruminer, un texte a besoin d'être ruminé ». Nietzsche nous dit « Il faut ruminer un ouvrage ». Je commence à comprendre, 30 ans plus tard, ce que ça peut bien signifier que de ruminer. Et vous verrez que l'aphorisme, on entrera dans l'économie de l'écriture de Nietzsche. Pourquoi écrit-il des aphorismes ? Eh bien, c'est plus facile de ruminer de l'aphorisme que de ruminer des longues dissertations. Quand les aphorismes reviennent, on a l'occasion de les remettre en bouche, de les apprécier, de constater leur efficacité ou leur puissance. De l'ami, très beau texte. Nietzsche avait un sens très aigu de l'amitié qui a été son viatique, toute son existence. Il est passé un peu à côté de gens qui étaient véritablement des amis comme Peter Gast, me semble-t-il, sans saisir qu'il ne fallait pas forcément placer la barre très haut, comme les Romains le faisaient mais qu'on risque d'être déçu. Et Nietzsche est resté dans la définition romaine de l'amitié. Il a oublié un certain nombre d'individus. J'ai cité le nom de Franz Overbeck, celui de Paul Dossen, on en parlera aussi, celui de Peter Gast, évidemment, qui sont des individus qui ont joué un rôle important dans sa vie, qui ont été là, Bernoulli, enfin d'autres, on aura l'occasion d'en parler le moment venu. Beau chapitre qui s'appelle De la libre mort, avec des confidences tout à fait particulières sur le suicide, qu'il défend, évidemment, comme un bon Romain qu'il est, et comme un bon anti-chrétien qu'il est également. Vous savez que le christianisme n'interdit nulle part le suicide, c'est-à-dire que, disons-le autrement, que les textes chrétiens n'interdisent pas le suicide, même si le christianisme ne l'interdit. Mais en fait, se suicider, c'est dire que la création n'est pas réussie, qu'elle est ratée. C'est donc une espèce d'insulte à Dieu que de se suicider, c'est ce qui justifierait l'interdiction du suicide chez les chrétiens. Nietzsche lui dit qu'à la manière absolument stoïcienne, et souvent, vous verrez, le nietzchéisme est un sur-stoïcisme, il nous dit que si la pièce est trop enfumée, ce que disaient les stoïciens, eh bien sort. Si la qualité de vie n'est plus là, il faut savoir sortir de l'existence. Un autre chant s'appelle « Des érudits » et à l'évidence, on y lit en filigrane les rapports avec ses collègues de Bâle, qui étaient des collègues philologues, et il avait très mal pris Nietzsche la mauvaise réception de son premier livre qui était « La naissance de la tragédie ». « La naissance de la tragédie » on y reviendra, « La naissance de la tragédie » est un ouvrage dans lequel il considère qu'on doit pouvoir mettre la totalité de la tragédie grecque au service du drame musical de Wagner. Donc évidemment, ça plaît aux wagneriens, mais ils ne sont pas très nombreux, et ça déplait fortement aux philologues qui considèrent qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes et que la philologie s'est faite pour les philologues et qu'on ne doit pas mettre la philologie au service d'un projet politique, au sens noble du terme, politique, ou d'un projet esthétique comme était celui de la naissance de la tragédie. Alors je vous ai dit qu'on était dans une logique extrêmement poétique, avec Nietzsche, et je souhaiterais pouvoir vous en faire la démonstration plutôt que de disserter abondamment sur le caractère poétique de l'œuvre de Nietzsche. Je voudrais vous lire franchement et intégralement, puisque le reste de la séance sera consacré à ça, le premier discours de Zarathoustra. C'est-à-dire que vous avez un prologue et le premier discours de Zarathoustra s'appelle « Des trois métamorphoses ». Je vais vous commenter les trois métamorphoses dans le temps qui nous restera, mais je voudrais vous lire ce texte de Nietzsche pour que vous l'entendiez. il aurait fallu le lire en allemand, mais je demanderai à quelqu'un de le lire en allemand le jour où je parlerai plus précisément de cette espèce de proposition que je vous ferai d'un Zarathoustra comme d'une espèce de livret d'opéra sans musique. On y reviendra. Voici donc le texte. Ces trois métamorphoses de l'esprit que je vous nomme. Comment l'esprit devient chameau et le lion le chameau et, pour finir, enfant le lion. Pesantes sont bien des choses pour l'esprit, pour le robuste esprit, dont les reins sont solides et qu'habite le respect. C'est du pesant et c'est du plus pesant que se languit sa robustesse. Quelle chose est pesante ? Ainsi questionne l'esprit au rein solide. De la sorte, il s'agenouille comme fait le chameau et veut sa bonne charge. Quelle est la plus pesante chose ? Ô, vous, les héros ! Ainsi questionne l'esprit au rein solide, afin que sur moi je l'apprenne et de ma robustesse m'éjouisse. Point d'interrogation. N'est-ce ceci, soi-même s'abaisser pour faire mal à son orgueil, pour moquer sa sagesse, faire briller sa folie ? Ou ceci, de sa cause se séparer lorsqu'elle célèbre sa victoire, de hautes cimes gravir pour tenter même le tentateur ? Ou ceci, de glands et d'herbes de connaissances faire sa nourriture et, par amour de la vérité, en son âme, souffrir la faim ? Ou ceci, être malade et chez eux renvoyer les consolateurs avec des sourds noués amitiés lesquels jamais n'entendent ce que tu veux ? Ou ceci, dans une eau sale descendre si c'est l'eau de la vérité et froide de grenouilles et crapauds brûlants de soie point écartés ? Ou ceci, aimer nos contempteurs et au spectre tendre la main lorsqu'il nous veut effrayer ? Tout cela qui est le plus pesant sur lui le prend l'esprit au rein solide. De même que le chameau, sitôt chargé, vers le désert se presse, ainsi se presse l'esprit vers son désert. Mais dans le désert le plus isolé advient la deuxième métamorphose. C'est Lyon, ici, que devient l'esprit. De la liberté, il se veut faire un butin et dans son propre désert être son maître. Son dernier maître, il cherche là. De lui se veut faire ennemi et de son dernier Dieu, pour être le vainqueur, avec le grand dragon, il veut lutter. Quel est le grand dragon que l'esprit ne veut plus nommer ne maître ni Dieu ? Tu dois, ainsi se nomme le grand dragon. Mais c'est je veux que dit l'esprit du lion. Tu dois, lui barre le chemin, étincelant d'or, bête écailleuse, et sur chacune des écailles, en lettres d'or, brille, tu dois. De millénaires valeurs scintillent ses écailles, et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons. Toute valeur des choses étincelle sur moi. Déjà fut toute valeur créée, et toute valeur créée, voilà ce que je suis. En vérité de je veux, il ne doit pas y avoir. Ainsi parle le dragon. Mais frère, pourquoi est-il besoin du lion dans l'esprit ? Ne suffit donc la bête au rein solide qui se résigne et qui respecte ? Créer des nouvelles valeurs. Le lion lui-même encore ne le peut. Mais se créer liberté pour de nouveau créer, voilà ce que peut la force du lion. Se créer liberté et un saint nom même face au devoir. Pour cela, mes frères, il est besoin du lion. A de nouvelles valeurs, se donner droit, telle est la prise la plus terrible pour un esprit docile et respectueux. En vérité, c'est là pour lui un rapte et l'affaire d'une bête de proie. Comme son plus sacré jadis, il aimait le tu-dois. Encore même dans le plus sacré, il ne peut trouver à présent que délire et arbitraire s'il doit à son amour ravir sa liberté. Du lion, il est besoin pour un tel rapte. Mais dites, mes frères, que peut encore l'enfant que ne pourrait aussi le lion ? Pourquoi faut-il que le lion ravisseur encore se fasse enfant ? Innocence est l'enfant et un oubli et un recommencement, un jeu, une roue qui d'elle-même tourne, un mouvement premier, un saint dire oui. Oui, pour le jeu de la création, mes frères, il est besoin d'un saint dire oui. C'est son vouloir que veut à présent l'esprit, c'est son mode que conquiert qui au monde est perdu. Ces trois métamorphoses de l'esprit que je vous ai nommées, comment l'esprit devient chameau et le lion le chameau et, pour finir, enfant le lion. Ainsi parlait Zaratoustra et lors, il séjournait dans la ville qu'on nomme la vache Pie. Voilà. La traduction de Maurice de Gandillac qui, pour moi, est la plus proche du texte allemand. J'aurais souhaité lire d'autres traductions. Je vais vous faire une proposition de lecture, d'extrait pour que vous voyez que d'autres traductions sont plus fluides mais elles sont moins précises. Vous voyez la charge poétique, la charge dirique, la charge ironique également à l'endroit du texte quasiment évangélique. Je vais vous reprendre deux ou trois petites phrases mais dans la traduction d'Henri Albert. qui est le premier à traduire Nietzsche en France pour les éditions du Mercure de France, il nous dit « Créer des valeurs nouvelles, le lion même ne le peut pas encore. Mais se rendre libre pour la création nouvelle, c'est ce que peut la puissance du lion. Se faire libre, opposer une divine négation, même au devoir, tel mes frères, est la tâche où il est besoin du lion. Conquérir le droit de créer des valeurs nouvelles, c'est la plus terrible conquête pour un esprit patient et respectueux. En vérité, c'est là un acte féroce pour lui et le fait d'une bête de proie. » Ça, c'est Henri Albert. Vous avez Marthrobert qui est l'édition de 10-18, l'édition de Poche dans laquelle j'ai découvert Nietzsche et je me suis aperçu en mettant en perspective ces textes-là que là, il y avait franchement trois lignes qui avaient sauté. Pour vous dire que les traductions ne sont quand même pas toutes les mêmes. « Créer des valeurs neuves, même le lion ne le peut pas encore. Mais se rendre libre pour une création nouvelle, voilà ce que peut la puissance du lion. » Trois lignes qui manquent. « Gagner le droit de créer des valeurs neuves, c'est la conquête la plus terrible pour un esprit patient et respectueux. En vérité, il y voit une rapine et l'affaire de la bête de proie. » La plus élégante, la plus poétique est celle de Georges Arthur Goldschmidt. Je vous prends quelques lignes. « Créer des valeurs nouvelles, le lion lui-même n'en est pas encore capable, mais conquérir la liberté pour des créations nouvelles, voilà ce que peut la puissance du lion. Créer sa liberté et opposer même au devoir le non sacré, à cette fin, mes frères, il y a besoin du lion. Prendre le droit de créer des valeurs nouvelles, c'est la conquête la plus terrible pour un esprit accoutumé au fardeau et au respect, à la vérité. Cela lui paraît être de la rapine et l'affaire de bête de proie. » Donc vous voyez, un peu rapidement, parce qu'on ne va pas passer l'heure sur la question des traductions, que de fait, la traduction est extrêmement importante quand on lit Nietzsche et qu'on ne lit pas directement l'allemand. Si on peut lire l'allemand, le texte allemand, plus des traductions diverses, à côté de tout ça, effectivement, on peut avoir une appréhension un peu plus juste, un peu plus certaine. Je vais vous proposer donc une lecture de ces trois métamorphoses pour que vous puissiez voir comment il y a de l'autobiographie dans cette aventure et comment le texte n'est pas là par hasard, c'est-à-dire que ça ouvre véritablement l'ouvrage et Nietzsche nous propose là son autobiographie intellectuelle. Il nous dit, à l'heure qui est la sienne, il a 38 ans à ce moment-là, comment il a été chameau dans son existence, puis lion et puis enfant. Évidemment, vous avez vu qu'on est toujours dans la perspective de l'allégorie, de la métaphore, qu'on est dans la logique du bestiaire également, mais le texte est très précisément, et je vous disais qu'il y avait des allusions, le texte est allusivement en rapport avec la dialectique de Hegel. La dialectique de Hegel, elle suppose, vous avez tous à peu près souffert sur des dissertations où on disait thèse, antithèse, synthèse, c'est lointainement hegelien, mais enfin c'est un schéma qui suppose que vous ayez affirmation, négation de l'affirmation, avec ce qu'on appelle en allemand lauf et boung, un mot qu'on n'arrive pas à traduire, ou sinon en disant conservation et dépassement, c'est-à-dire en conserve et en dépasse en même temps, et puis on a la synthèse, dont Proudhon disait qu'elle était gouvernementale. Mais le moment négatif est nécessaire à l'affirmation d'une vérité procède d'une dialectique, c'est-à-dire d'un mouvement, nous dit Hegel. Donc le réel est dialectique. À l'évidence, Nietzsche ne pense pas que le réel soit dialectique, que l'apollinisme soit la loi dans cette aventure. Il n'y a pas d'ordre dans le réel, il y a simplement une espèce d'effusion de vitalité et que le réel, ça n'est jamais que l'effusion de la vie et qu'il faut compter avec ça et composer avec ça. Donc on a le sous-entendu, l'allusion, l'espèce de clin d'œil à la dialectique hegelienne, lui nous propose autre chose, des métamorphoses. En lieu et place de la dialectique, des métamorphoses. Et on doit penser, je vous ai donné souvent l'exemple d'une plante, par exemple, en disant comment on démarre avec une plante et comment on obtient une fleur ou un fruit, eh bien, il y a effectivement des métamorphoses qui sont autant d'occasion de parvenir d'un point à un autre, de la vigne au vin, par exemple. Il n'y a pas de dialectique dans cette aventure, il n'y a que des métamorphoses. Donc Nietzsche nous dit « Ma vie, elle n'est pas dialectique » parce qu'aucune vie n'est dialectique. En revanche, il y a des métamorphoses, des moments de métamorphoses. Alors il y a cette critique de Hegel, il y a en même temps une espèce de clin d'œil avec le bestiaire qui me fait songer à Grandville, au dessinateur qui illustre la fontaine. Donc on peut songer à ça, on peut songer à Wittmann qui est un quasi contemporain de Nietzsche et qui avec feuilles d'herbe propose une appréhension poétique totalisante du réel. Il y a la même force dianysiaque dans son poème. Et puis à l'évidence, vous avez vu, il y a ou ceci, ou ceci, ou ceci, il y a du leitmotiv chez Nietzsche et le leitmotiv c'est ce qui fait l'originalité de l'opéra wagnerien. C'est-à-dire dans l'opéra de Wagner, vous avez des phrases musicales qui se répètent. Ces phrases musicales signifient quelque chose, l'anneau, Siegfried, le monstre, etc. Et à chaque fois qu'on entend le leitmotiv, on a une espèce de surlignage de ce que dit la parole du personnage qui chante. Donc il y a un leitmotiv chez Nietzsche en permanence. Et on peut imaginer, mais ça je vous le développerai un peu plus précisément, mais que son livre est une espèce, que Zaratoustra est une espèce de livret d'opéra wagnerien sans musique avec une espèce de proposition qui renvoie à l'assonance, à l'allitération et au leitmotiv. Une espèce de livret d'opéra silencieux. Ces trois métamorphoses, elles nous sont proposées sur le principe vraiment autobiographique pour que nous comprenions ce qu'est Nietzsche, ce qu'il est devenu en janvier 1883. Du petit garçon que vous connaissez désormais qui assiste à l'agonie et à la mort de son père au philosophe artiste qu'il est quand il écrit cette œuvre-là. Il a 38 ans. L'évidence montrée, ça permet souvent de mieux cacher. L'aveu préserve le secret, c'est le moment même où vous braquez le projecteur sur quelque chose que vous allez dire, que vous allez laisser dans l'ombre, ce que vous voulez laisser dans l'ombre. Donc, ce n'est pas forcément ce qui est éclairé qu'il faut lire, mais parfois, c'est l'ombre portée ou c'est ce qui reste sur la frange ou sur le bord ou juste à côté. C'est ce que Freud appellera des souvenirs-écrans. C'est-à-dire que vous mettez en évidence des choses qui cachent bien ce que vous voulez bien laisser dans l'ombre ou dans l'obscurité. Il faut, avec le Zaratustra, lire entre les lignes ou écouter les silences. Il y a des silences chez Nietzsche et il faut savoir les écouter également, chercher derrière les mots. À l'évidence, quand il nous dit que ce sont des métamorphoses de l'esprit, il faut entendre que ce sont des métamorphoses de son esprit. Tout le monde n'est pas susceptible d'être chameau, lion ou enfant, mais à l'évidence, il a été chameau, il a été lion et il a été enfant. Dégageons un petit peu de la ganglirique et poétique ce que peut signifier être chameau, être lion et être enfant en posant la question qu'est-ce qu'être chameau ? Le chameau, c'est celui qui vit dans le temps du subir, celui qui porte. C'est, nous dit-il, le moment où l'esprit s'agenouille. Il veut sa charge, nous dit Nietzsche, pour maltraiter son orgueil. Il aime les contempteurs. Celui qui aime les contempteurs, c'est quelqu'un qui aime Schopenhauer, c'est quelqu'un qui aime Wagner, c'est quelqu'un qui reste encore chrétien. Vous verrez, c'est un moment dans la pensée de Nietzsche, c'est un moment dans la vie de Nietzsche qui est un moment inaugural dans la construction de sa propre identité. Il se dirige vers le désert. C'est dans cette perspective qu'on peut imaginer la loi des métamorphoses. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez, vous changez d'endroit, mais en même temps, il n'y a pas un moment où vous êtes franchement de l'autre côté d'une frontière. Ce sont des passages, ce sont des mouvements, ce sont des déplacements qui sont autant d'occasions de vous modifier, de vous transformer. Il n'y a pas un moment très précis dans la plante où vous pouvez dire qu'elle était ceci et qu'elle est devenue cela. Vous pouvez le constater, mais sans que vous puissiez dire qu'à un moment précis, la chose s'est effectuée. Il s'en va donc le chameau vers le désert et c'est là qu'il devient lion. C'est-à-dire que la deuxième métamorphose se joue à partir du moment où il y a eu le désert. Donc le désert, c'est la solitude. L'agenouillement, c'est le fait que nous soyons subis, que nous soyons soumis à un tas de logiques qui sont les logiques que les parents nous ont mis dans la tête, que l'époque nous met dans la tête, que la civilisation nous met dans la tête. C'est-à-dire que nous ployons sous le fardeau de ce qu'on nous aura enseigné et personne ne peut éviter le moment du chameau dans son existence. Qu'est-ce qu'être lion dans cette perspective ? Eh bien, le lion, c'est le temps du créer, c'est le temps de la création. Le chameau est celui qui subit, le lion est celui qui crée. Il veut se créer liberté. C'est l'expression la plus juste que j'ai préférée à quelques autres, se créer liberté. Ce qui veut dire que la liberté n'est pas donnée, qu'on n'est pas naturellement libre, qu'on est culturellement libre. Ça se fabrique, une liberté. Et on ne peut pas imaginer, comme trop souvent on le pense aujourd'hui, effet ou signe d'unilisme de notre époque, on a l'impression que faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, ça s'appelle la liberté. Ça, ça s'appelle la licence, mais ça ne s'appelle pas la liberté. Et Nietzsche nous le fait savoir, une liberté, c'est une construction. Il s'agit de se créer liberté. Je vous dirai d'ailleurs, au fur et à mesure, le temps passant, ce que ça peut bien signifier, se créer liberté. Il y a deux moments importants, vous les avez entendus probablement, le moment du « tu dois » et le moment du « je veux ». Quand il nous dit, voilà, la morale dit « tu dois », évidemment, il renvoie aux dits commandements. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu renvoiras ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ça c'est ce que je trouve le plus passionnant, tu ne commettras pas de faux témoignages, tu ne tueras point, enfin, etc. Dits commandements qui vous disent « tu dois, il faut faire ceci ». Nietzsche nous dit « ça c'est le moment de l'agenouillement ». Vous êtes agenouillé avec le christianisme, vous êtes agenouillé avec le kantisme qui est l'une des formules du christianisme, eh bien, il faut vous débarrasser de cette passion funeste de l'agenouillement et il faut à ce moment-là dire « je veux ». Ça doit vous rappeler quelque chose pour celles et ceux qui auraient suivi le séminaire l'an dernier sur Stirner. Stirner ne dit que ça, « je veux ». L'essentiel de l'unique et sa propriété, c'est ça, « je veux ». Et tout ce qui se met en travers de ce que je veux doit être détruit. Donc, Stirner n'est pas un anarchiste, il est un nihiliste, égotiste et autiste si on veut, mais il n'y a pas de proposition anarchiste dans cette aventure, il y a simplement cette idée qu'on détruit la morale, qui nous dit « tu dois » et qu'on propose une alternative qui est « je veux ». Il s'agit donc de créer des nouvelles valeurs. Chameau, lion et enfant. Troisième temps de cette métamorphose, eh bien, le temps de l'enfance est le temps du consentement. Le chameau, le temps du subir, le lion, le temps du créer, l'enfant, le temps du consentement. L'esprit entre à ce moment-là, puisqu'il est dans une logique de métamorphose, il entre à ce moment-là de ce que Nietzsche appelle « l'innocence du devenir ». Une expression extrêmement intéressante, extrêmement importante, « il faut accéder à l'innocence du devenir ». C'est une expression apparemment simple, éminemment complexe. On lui consacrera une séance entière pour essayer de montrer que celui qui sait ce qu'est la réalité du devenir, du mouvement, de l'éternel retour de la volonté de puissance, et qui consent à ça, accède à une innocence. Et quand vous accédez à l'innocence du devenir, alors vous êtes enfant. L'enfant, c'est celui qui sait la vérité de l'éternel retour des choses, et qui consent à la vérité de l'éternel retour des choses, et surtout de l'éternel retour de la volonté de puissance. Il active l'enfant en question, ce qu'il appelle, Nietzsche, un « saint dire oui ». Un « saint dire oui », c'est-à-dire qu'il y a une bénédiction du consentement au monde tel qu'il est. Le « saint dire oui », c'est dire oui au monde tel qu'il est. Dans ses douleurs, dans ses souffrances, telle qu'il vous apparaît, dans ses jouissances, tout ce que le monde vous donne, dites-lui le « oui ». Dites-lui « oui ». Voilà. Et c'est le grand consentement stoïcien. Il y a déjà ça chez les stoïciens. Quand on n'a pas ce que l'on veut, il faut aimer ce que l'on a. Eh bien, on est dans cette logique-là. Il faut acquiescer au réel tel qu'il est. Voilà donc théoriquement ce que sont ces trois moments, ces trois métamorphoses. Théoriquement. Pratiquement maintenant, c'est-à-dire que si on fait le travail de l'autobiographie que je vous propose, si on essaie de voir comment ça marche chez Nietzsche, eh bien de fait, ça correspond à trois grands moments dans l'existence de Nietzsche. Alors il faut évidemment laisser dans l'ombre, du moins pour comprendre les trois métamorphoses, les moments qui sont constitutifs de l'être, c'est-à-dire de la naissance de Nietzsche au premier livre, du 15 octobre 1844 à début janvier le 2 1872, parce qu'elles ne sont pas intégrées, ces périodes-là, ou cette période-là n'est pas intégrée, évidemment, dans la logique des trois métamorphoses. Il faut pour que la métamorphose de l'esprit ait lieu, que l'esprit soit là. Et on peut imaginer que l'esprit se constitue dans cette période et qu'il arrive un moment, et à ce moment-là, les métamorphoses peuvent véritablement le concerner. Donc les trois métamorphoses fonctionnent après le premier livre, pas avant, et elles fonctionnent jusqu'au dernier livre. Et il se fait que souvent, le dernier livre correspond à la fin de l'auteur, à la mort de l'auteur. Or là, vous le savez, il y a un long moment entre la fin intellectuelle de Nietzsche, la disparition de sa propre conscience, l'entrée en folie, et puis le moment de la mort, très précisément, de janvier 1889 au 25 août 1900. Janvier 1889, il devient fou à Turin, et le 25 août 1900, il meurt. Donc il s'agit, pour penser la question des trois métamorphoses, de rester dans la période qui va de 1872 à 1889. On dira, de la naissance de la tragédie, premier livre, à Etchèmbo. C'est-à-dire 17 années de travail intellectuel. C'est peu. La production d'un individu, c'est peu et c'est beaucoup en même temps. Je prends une précaution de méthode aussi pour vous dire évidemment que les dates et les points de repère sont indicatifs. Dans la métamorphose d'une plante, à l'évidence, le jour, la date et l'heure n'ont aucun sens. Eh bien, c'est la même chose pour un individu. Donc il y a, dans la vie de Nietzsche, dans la pensée de Nietzsche, dans l'œuvre de Nietzsche, des zones intermédiaires, des périodes de transition ou des espaces de mutation. Ce sont des moments intéressants qu'il faudrait mettre en perspective avec des réactions somatiques. Il y a des individus qui pensent que Nietzsche était dans des logiques maniaco-dépressives et qui, pour étayer leur thèse, considèrent qu'il en va des cycles dans le principe du maniaco-dépressif. Ils essaient de voir comment les cycles fonctionnent avec des moments de surexcitation et des moments d'abattement. Et ils cherchent, dans la vie de Nietzsche, ces moments-là, ces cycles-là qui se suivraient pour pouvoir poser le diagnostic d'une névrose maniaco-dépressive. Je vous ai fait ma proposition. Moi, je pensais qu'il y avait plutôt une névrose de destin et qu'on pouvait se diriger vers cette hypothèse-là. Donc, il y a des espèces d'interfaces avec des bords invisibles avec lesquels il faut compter en ce qui concerne Nietzsche. On le voit en lisant la correspondance et les gens auxquels il s'adresse. Et puis, il y a des périodes, évidemment, de turbulences. Les trois moments, je vais essayer de vous les présenter dans l'œuvre et la pensée de Nietzsche. Et en fait, les trois temps constitueront les trois séances suivantes. Le développement de ces trois temps constitueront les trois séances suivantes. Alors, le premier temps, sous le signe du chameau, donc, c'est vraiment ce que j'ai appelé le moment édipien. Il y a un moment édipien chez Nietzsche. Nietzsche, il écrit dans l'Humain trop humain, on parle à un Graf 318, une phrase qui me parlait extrêmement claire. Il dit « Si l'on n'a pas un bon père, s'en faire un. » Donc, on sait qu'il n'a pas eu de père, du moins qu'il a eu un père qu'il a connu agonisant et puis mourant et puis mort, et que le père a fait défaut et que la figure paternelle a fait défaut. Et Nietzsche nous dit « Je n'ai eu que des femmes autour de moi et je n'ai pas pu me constituer à partir d'un homme, qui aurait pu être un oncle, qui aurait pu être... » Donc, évidemment, si l'on n'a pas un bon père s'en faire un, ça suppose que Nietzsche va s'en faire un. On pourrait imaginer qu'il y a eu Jacob Burkhardt, on en a parlé en début d'année quand je vous ai parlé de ses considérations sur l'histoire universelle, des rapports extrêmement affectifs que Burkhardt entretenait avec Nietzsche, alors que ce sont deux personnes qui ne se livrent pas. Il dû vous rappeler l'anecdote de la Commune de Paris quand en 1871, Nietzsche croit que le Louvre a été incendié, c'était vraiment une intox, ce n'est pas une info, et il s'en va vers Burkhardt, au domicile de Burkhardt, et Burkhardt allait lui-même vers le domicile de Nietzsche. Simplement, ils n'ont pas pris la même route, donc ils se sont loupés. Mais quand ils se sont retrouvés, Nietzsche était en larmes, en pleurs, en considérant que c'était la fin de la civilisation, que c'était la fin de la culture, et c'est quelqu'un qui ne consentait pas aux guerres, aux vraies guerres, et qui ne consentait qu'aux guerres métaphoriques. Donc, il y a eu un moment qui aurait pu être le moment paternel Burkhardt, mais le moment le plus clair, le plus évident, c'est évidemment le moment Schopenhauer et le moment Wagner. Schopenhauer, je développerai tout ça, mais Schopenhauer, il découvre le monde comme volonté, comme représentation. C'est une espèce de moment hystérique. Il découvre l'œuvre, il se met à ouvrir l'œuvre, il lit en permanence, quasiment nuit et jour, dans un état de surexcitation totale, et il se dit, voilà, c'est l'homme de ma vie, c'est le père qu'il me fallait. Il le dit à un de ses amis dans une lettre où il dit, mais quand je pense qu'il est mort il y a peu de temps, cinq ans je crois, il faudrait vérifier, j'aurais pu le rencontrer. Évidemment, c'est un choc pour Nietzsche que de se trouver le père idéal, parce que là pour le coup on est dans la logique freudienne de l'idéal du moi, on se fabrique un père idéal, et c'est un choc évidemment de considérer que Wagner va pouvoir jouer ce rôle-là, puisque Wagner est plus âgé que lui, qu'il est reconnu, qu'il a une figure du père idéal, qu'elle est massive, et qu'elle est en même temps une figure massive pour tout le monde, puisque Wagner est connu et reconnu à cette époque-là déjà, même si ça continuera, ça ira de plus en plus et de mieux en mieux avec l'affaire Bayreuth, et Nietzsche évidemment s'identifie à Schopenhauer, il s'identifie à Wagner, et cette période-là, je l'appelle édipienne, parce qu'elle va de la naissance de la tragédie, janvier 1872, aux déceptions de Bayreuth. Je vous expliquerai ce que sont ces déceptions de Bayreuth, 1876. Nietzsche a mis son talent, son génie au service de Wagner et écrit dans la naissance de la tragédie qu'il y a une décadence de la civilisation allemande et que la renaissance peut se faire avec la renaissance d'un drame musical. C'était le nom donné par Wagner à son propre opéra, pour le distinguer des opéras des autres, et il mettait au service Eschille, Sophocle, etc. Enfin, il n'a pas rechigné sur les moyens, Nietzsche, pour montrer qu'il était un fils aimant, qu'il aimait son père et qu'il était dans l'affection à l'endroit de Wagner, qu'il ne concevait que des rapports féodaux. Même s'il était capable d'affection, d'amour, de tendresse ou d'amitié, c'était une espèce d'ogre qui détruisait tout le monde, Wagner. Et évidemment, il a détruit Nietzsche comme d'autres et Nietzsche n'a pas voulu se laisser faire non plus. On entrera dans le détail de ces choses-là, mais il y a un moment où Wagner devient une espèce de ramassis de bourgeois, de ramassis de capitalistes, de banquiers qui viennent à l'opéra et on est loin de la renaissance de l'Allemagne et Nietzsche considère que le projet a failli. Et donc, à partir de ce moment-là, il rompt. Dans ce moment-là, dans ce premier moment, sous le signe du chameau, donc moment édipien, on aura la naissance de la tragédie, 1872, sur l'avenir de nos établissements d'enseignement, 1872, des considérations inactuelles sur David Strauss, croyant et écrivain, Schopenhauer éducateur, de l'utilité et de l'inconvénient de l'histoire pour la vie et Richard Wagner à Bayreuth. Ce sont des petits textes qu'il écrit en se proposant d'en écrire beaucoup. Il n'en écrira que quatre qui sont des occasions de réagir à des moments d'actualité. David Strauss avait écrit une vie de Jésus extrêmement intéressante qui était dans la perspective de l'hégalianisme de gauche et évidemment, il y avait beaucoup de succès. Nietzsche attaque le personnage qui a du succès, ce qui est un peu courant pour commencer à faire ses dents quand on n'est rien et que les autres sont tout, du moins le croit-on. Donc, Nietzsche assassine à ce moment-là un homme qui a du succès. Dans Etchéomo, à la fin, quand il fait le bilan de son existence, il rapporte le propos d'un universitaire orientaliste pour qui, citation, cet attentat avait été mortel pour Strauss. Et de fait, Strauss est mort peu de temps après, donc de la dangerosité du pamphlet en philosophie. Deuxième temps chez Nietzsche, sous le signe du lion, c'est clairement le moment épicurien. Il y a un moment épicurien chez Nietzsche et je suis assez content de pouvoir vous le proposer, vous le présenter, parce que c'est plus... écrit ça sous le signe de ce qu'il appelait l'idyle héroïque. Eh bien, c'est un moment extrêmement intéressant parce que c'est un moment charnière dans la vie de Nietzsche. C'est sous le signe du guet savoir dont l'impératif est, et je vous fournis ça comme un viatique pour votre existence, soyons les poètes de notre existence. Soyons les poètes de notre existence. C'est ce à quoi il invite à ce moment-là. C'était déjà précédemment ce à quoi il a invité et c'est dans ce qui va suivre aussi, ce qu'il nous proposera également. Et cet art de vivre, il est évidemment dans l'autobiographie puisqu'il nous raconte ce qu'il a vécu et connu à Rapallo et Portofino. C'est là qu'il a eu la révélation de l'éternel retour en août 1981 et de Zaratoustra en 1882. C'est l'art de vivre avec le soleil, le grand air, la marche, la liberté, l'amitié, la lecture, la contemplation, la nature, le silence, la solitude, la vie cachée, etc. On retrouve tout ça. Vous verrez que c'est l'individu libre, autonome, indépendant, qui ne dépend de rien ni de personne, pas marié, pas père de famille, pas d'enfant, pas de boulot. Il a quitté l'université puisqu'il a obtenu un congé en 1876. Il est libre d'aller et de venir, d'obéir à ses instincts et à ses pulsions. Il peut quitter l'endroit dans lequel il se trouve. Il écrit, il pense, il réfléchit, il n'a de compte à rendre à personne. C'est un grand moment de paix ou de sérénité. Il défend un épicure transhistorique, c'est-à-dire qu'il y a un épicure qui est dans l'histoire, bien sûr, mais il y a un épicure qui continue dans l'histoire. Et souvenez-vous, quand on en a parlé avec Jean-Marie Guyot, je vous ai dit que Guyot nous disait qu'il y avait une grande ligne de force dans l'histoire de la philosophie et que cette grande ligne de force, elle était épicurienne et qu'on y retrouvait, évidemment, outre les épicuriens classiques, un Montaigne, un Spinoza, un Helvetius, puis ceux dont il parlait, des contemporains, Bentham et quelques autres et tout l'utilitarisme anglo-saxon. Et il s'inscrit, Nietzsche, dans cette perspective épicurienne. Alors, évidemment, pas du tout dans la logique atomique, encore que, on verra, la volonté de puissance est aussi une physique qu'il met au service de l'éthique comme épicure, mais il y a un moment qui est celui de la sagesse existentielle, celui de la sérénité. On renonce aux honneurs, au pouvoir, à l'argent, à la famille, à tout ce qui encombre, à tout ce qui entrave et à tout ce qui permet une vie libre et autonome. Dans ce moment de son existence, on retrouve Humain trop humain avec deux autres livres qui suivent, qui sont pensés comme des suites à Humain trop humain, Le voyageur et son nombre, Opinion et sentence mêlée, et puis Aurore et le guet savoir. Troisième temps, troisième moment, c'est sous le signe de l'enfant, cette fois-ci, et c'est ce que j'appelais le moment surhumain. Donc, moment édipien, moment épicurien, moment surhumain. Le moment du chameau, je dirais, chameau édipien, le lion épicurien et l'enfant surhumain. C'est le temps, évidemment, complètement Nietzsche, c'est-à-dire que Nietzsche est devenu Nietzsche, qu'il l'assume, qu'il n'a plus besoin de béquilles intellectuelles, qu'il n'a plus besoin de se reposer sur Schopenhauer, sur Wagner, sur épicur, qu'il n'a plus besoin d'aller chercher justification de son être, de sa pensée, de sa réflexion dans l'histoire de la philosophie. Il a créé lui-même sa propre philosophie, il est parvenu à la certitude de soi, il a enfanté Zaratustra. C'est le moment où il dit, une citation que je vous ai déjà donnée tout à l'heure, foncièrement, je n'aime que la vie. Il s'appelle le chant de la danse, foncièrement, je n'aime que la vie. Et il va développer cette théorie-là, c'est-à-dire l'amour de la vie, la passion de la vie, de la première partie de Zaratustra, 1883. C'est le moment de la mort de Wagner, donc c'est le moment de la mort du père. Je vous avais dit qu'il y avait des difficultés à tuer un père qui était déjà mort, quand il s'agissait de son propre père. Et bien là, le père Wagner est donc celui qui meurt pour le coup et qui rend possible, et Nietzsche avait un grand sens des signes et des symboles, qui rend possible l'avènement de Zaratustra. Nietzsche enfante Zaratustra sur le mode quasiment féminin et on a l'impression que Wagner, qui a été son père, aurait pu aussi être le père géniteur de Zaratustra. On verra l'espèce de complexité, d'amitié amoureuse et de détestation, haine, vénération, de part et d'autre. C'est-à-dire Wagner, jusqu'à la fin, dira des choses douces et tendres sur Nietzsche. Nietzsche dira une chose et son contraire, mais on sentira que de fait Wagner joue un rôle important et on a l'impression que la mort de Wagner à Venise, assez probablement dans la chambre de Sabon, mais en faisant des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la musique, eh bien la mort le libère un peu et il se retrouve lui-même devant son Zaratustra. C'est le moment de la dynamite, il le dit lui-même, il dit je ne suis pas un philosophe, je suis de la dynamite, donc les œuvres sont évidemment explosives, les ouvrages sont volcaniques, on a Zaratustra bien sûr, Par-delà bien et mal, Généalogie de la morale et puis les derniers ouvrages, Crépuscule des idoles, l'antéchrist, le cas Wagner, fin septembre 1888, donc début janvier 89, il devient fou, donc là on est vraiment au bout, et puis Etchéomo, c'est le moment où effectivement il y a l'effondrement de Turin, donc le moment où Nietzsche ne s'appartient plus mais appartient à l'histoire de la philosophie. Voilà les trois métamorphoses telles que je pouvais vous les présenter, l'autobiographie et la métamorphose, ce que Chameau, Lion et Enfant peuvent signifier dans l'absolu, ce que ça peut signifier dans la relativité autobiographique de Nietzsche et pour essayer d'être un peu plus précis, je consacrerai une séance au Chameau, une séance au Lion, une séance à l'Enfant en espérant vous persuader de la validité de ces thèses. Voilà, merci pour ce soir. Il y a des traductions qui sont très différentes. Je dirais la première est celle d'Henri Albert. Elle est très fluide, elle est très facile, elle sacrifie parfois la précision, c'est-à-dire tout l'aspect ironique de Zaratoustra disparaît, ça c'est complètement gommé, complètement effacé. Tout l'aspect poétique-lyrique disparaît aussi au profit d'une espèce de prose poétique. C'est un parti pris, c'est défendable, on a longtemps travaillé en France sur ce Nietzsche-là. Il y a ensuite la traduction de Marthe Robert, donc c'est un petit peu gênant de renvoyer cette traduction dont je vous disais que pour cet exercice de style sur les dix lignes, trois ont disparu, donc c'est un petit peu gênant. Donc Marthe Robert en laissera de côté et Georges Arthur Goldschmidt est un personnage qui a fait une belle traduction très poétique et proche, c'est à la bonne mesure. Et puis Nietzsche, ainsi par les Aratoustra, de Maurice de Gandillac. C'est l'édition de Collier Montinari, l'édition italienne, qui est devenue l'édition française, la grande édition, je ne sais plus, 18 volumes, je crois, chez Gallimard. Donc, version de référence, c'est effectivement la version qui est la plus complexe aussi, mais qui est en même temps la plus proche du texte allemand. Autre chose, pour rendre hommage à l'ami Patrick Frémont, vous avez un extrait, des extraits, d'Ainsi par les Aratoustra, un volume 1 qui est Le déclin de Aratoustra, lu par Thierry Frémont, trois CD, et le volume 2, Le Grand Midi, coffret de quatre CD. Ce n'est pas intégral, ce sont des choix qui ont été faits et la traduction est celle d'Henri Albert. Et puis, pour la biographie, vous en avez au moins deux, mais j'ai choisi une courte, une longue. La courte, c'est dans le génie de Stéphane Zweig de faire des petites choses qui sont des petits bijoux. Il a fait une montagne qui était inachevée, mais qui a un très beau texte. Nietzsche, tout simplement, de Stéphane Zweig, chez Stock. Et puis, Daniel Alevi, il y a quelques fautes. Par exemple, il dit que Nietzsche a rencontré Jean-Marie Guyot à Nice. Et ce n'est pas vrai du tout. Donc, c'est une chose qui a été montrée par la suite. C'est une biographie bien faite, 500 pages. Franz Overbeck, Souvenir sur Nietzsche, ça s'est paru récemment et c'est une bonne chose, enfin, récemment, 99. Souvenir sur Nietzsche, petit texte passionnant aux éditions Alia, grand éditeur. Un petit livre d'initiation universitaire, bien fait, Pierre Hébert Suffrin, le Zaratoustra de Nietzsche. Il y a un commentaire du prologue de Zaratoustra et les choses sont bien faites. Et puis, Deleuze, il y a deux Deleuze, je vous parlerai de l'autre un petit peu plus tard, du Nietzsche et la philosophie qui est un livre malheureusement fautif et parce qu'il a travaillé sur, je vous l'ai déjà dit, des textes de la volonté de puissance qui ne sont pas de Nietzsche et qu'effectivement, il est dans des interprétations fautives de l'éternel retour. Il a fait un petit Nietzsche, tout simplement Nietzsche, aux presses universitaires de France qui est très bien fait parce qu'il est très très introductif. Voilà pour la Biblio. C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur son à la Comédie de Caen, Centre Dramatique National de Normandie, Joël Mignes. Prise de son, Benoît Cousin, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Romain Lenoir. Réalisation, Véronique Villa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !